dans ce tutoriel on va tenter de rajouter un joystick pour les mobiles suite à la demande d'un abonné donc pour ce faire je vais reprendre le projet 2d que j'avais créé pour un autre tuto et on va essayer d'adapter un petit joystick avec un bouton jump donc donc si vous n'avez pas ce projet je vous invite à aller sur ma chaîne youtube donc youtube slash user slash made in 83 et suivre le tutoriel 2d que j'avais que j'ai fait la semaine dernière donc unity développement 2d plus optimisation mobile donc suite à ce tuto vous saurez exactement ce projet là avec un autre petit personnage donc je vais vous faire une démonstration pour ceux qui ne l'ont pas donc un personnage qui se déplace sur des déplacements basiques et il peut sauter sur les plateformes ramasser des pièces etc donc les collisions sont gérées on ne peut pas sauter dix fois d'affilée il faut attendre que le personnage touche le sol avant de pouvoir sauter et il ne peut pas traverser une plateforme donc voilà on va tenter de rajouter un joystick pour les mobiles donc on va commencer de suite par dire que notre jeu sera un projet android donc on va faire un file build setting et on va le passer de pc à android et là on clique sur switch plateforme donc ça peut mettre un certain temps le temps de switcher la plateforme tout dépend les capacités de votre ordinateur donc là c'est allé relativement vite car on n'a rien dans le projet n'a pas pas beaucoup de ressources donc maintenant il va falloir importer un paquet d'une unity qui concerne les nouveaux assets bêta donc moi j'ai un paquet de déjà pas j'ai récupéré le paquet vous pouvez le récupérer en faisant windows asset store donc je ne peux pas vous montrer parce qu'actuellement l'asset store ne fonctionne pas donc je sais pas si c'est moi aussi c'est unity directement c'est pour ça que j'ai ce package là donc je double clic pour l'ouvrir donc ici on va tout importer on clique sur import donc voilà les simples assets sont donc importés dans notre projet et on va de suite aller voir dans le dossier 2d on va aller dans scène et on va ouvrir le projet d'exemple de unity donc je sauvegarde pas donc voilà ici un projet de créé par unity pour démontrer un peu la puissance du moteur 2d donc je vais vous faire un exemple donc pour utiliser les contrôles ici donc c'est ces contrôles là qu'on va essayer de récupérer pour les mettre dans nos dieux car ils sont très bien fait donc pour pouvoir jouer avec ce joystick j'ai branché ma tablette et je joue sur ma tablette en temps réel donc voilà un autre personnage donc si j'appuie sur jump on peut sauter et le joystick permet d'avancer donc voilà c'est ce joystick là et ce bouton là qu'on va récupérer pour notre jeu et qu'on va essayer d'adapter sur notre personnage à nous donc pour commencer ce qu'on aura besoin c'est simplement du mobile mobile single stick control rig donc on va le sélectionner on va faire un contrôle c pour pour le copier et on va rouvrir notre scène et on va faire tout simplement un contrôle v donc on voit que déjà on a notre joystick et notre bouton jump donc on peut déjà essayer on voit bien que le joystick bouge donc si vous n'avez pas de tablette ou de téléphone android de de brancher sur votre ordinateur vous ne pourrez pas tester donc maintenant on va vouloir que notre personnage se déplace non plus avec les flèches directionnelles mais avec le joystick donc on va aller sélectionner notre personnage ici et on va réduire ça on va sélectionner notre script player movement et faire un double clic et on va voir un peu comment ça va se passer donc le script est ici voilà donc actuellement le mouvement se fait grâce à la touche D et la touche Q c'est même pas les flèches directionnelles j'ai gardé le Q et le D donc ici on peut commenter tout ça ici on va faire le mouvement donc on va renseigner une nouvelle variable de type vecteur plutôt flotte on va l'appeler smooth ce sera égal à cross platform input point get axis et si on veut l'axe horizontal donc cross plateforme input ça va directement chercher notre joystick que l'on vient d'importer et on va faire un get axis pour un get axis horizontal pour les déplacements en droite et gauche donc une fois qu'on a ça on va déterminer si notre smooth est supérieur ou égal à 0 donc si c'est le cas on en rentre le personnage sur l'angle 0 0 c'est à dire qu'il va regarder vers la droite donc si smooth est supérieur à 0 le personnage va se déplacer vers la droite sinon il va déplacer vers la gauche donc on oriente enfin on fait une rotation de 180 degrés à notre un autre personnage pour qu'il regarde vers la gauche et va se diriger vers la gauche donc on va prendre le new position ici que l'on avait renseigné et on va juste rajouter ici par exemple fois ce mousse up et on va recopier cette ligne ici et on va juste rajouter un moins qui new position également un vecteur 3 points right fois speed fois ce mousse fois global point naltatime donc je pense qu'on peut déjà testé donc je m'attarde pas sur le code car sur ma dernière vidéo je vous explique tout donc on peut tester donc je prends ma tablette je vais faire déjà il faudrait aller sur le bon projet je mets play ben voilà notre personnage se déplace grâce au joystick mais pour l'instant si j'appuie sur le bouton jump ça ne fonctionne pas donc déjà on peut aller de droite à gauche avec notre joystick au lieu des flèches q et d donc pour le potent pour le bouton jump ça ben on peut le supprimer enfin on va aller juste le commenter hop ça on va le supprimer maintenant c'est fait donc pour le bouton jump il va falloir déclarer une fonction update parce que dans fixe update on peut pas récupérer le cross platform bouton jump on va faire void update et ici on va faire un if tout d'abord on va reprendre l'intérieur de ce if là car ça sera exactement la même chose donc si notre personnage touche le sol on lui ajoute une force qui va en direction vers le haut avec notre jam force et notre coefficient multiplicateur donc ici on va faire if cross platform input point get bouton down et ici on va lui donner le nom de notre bouton donc pour récupérer le nom de notre bouton on va aller dans un mobile single stick on l'ouvre et on va cliquer sur notre jump bouton et on voit que le bouton name c'est jump donc ça me paraît logique parce que par défaut c'est toujours jump donc on renseigne jump ici donc normalement tout devrait être bon donc si on appuie sur le bouton qui à l'écran qui est renseigné en tant que jump on va ajouter une force donc on va tester donc le déplacement est fonctionnel et le bouton jump mais on voit qui marche aussi donc bon vous pouvez pas le voir sur la vidéo mais moi quand j'appuie sur ma tablette le personnage saute donc voilà on peut se déplacer maintenant votre jeu est un peu plus optimisé pour mobile la maniabilité est un peu accrue maintenant donc vous avez un joystick vous avez un bouton jump voilà donc c'est parfait pour les mobiles donc si vous souhaitez changer le skin des boutons par exemple il faut aller dans par exemple jump bouton voilà ici vous changez votre texture et pour le joystick c'est pareil vous cliquez sur mobile joystick et ici vous avez la gouille texture donc il correspond au joystick donc si vous voulez l'ouvrir c'est bien ça qu'on a donc je vais juste vous faire un exemple de changer le joystick donc pour ça j'ai ouvert photoshop je vais faire une nouvelle image 256 par 256 hop je vais faire un simple rond je vais le mettre par exemple en bleu et un fond également bleu voilà donc ici j'ai pixelé j'enlève le fond je le sauvegarde dans le bureau je vais marquer joystick je le mets en pnj hop je sauvegarde pas et ici je vais l'importer donc je vais importer dans texture ici on peut augmenter un peu la qualité donc si vous voulez bon ici je les mis à 256 on va mettre en trop color on fait apply et dans le mobile joystick on va juste glisser notre texture on voit que la texture a changé donc on peut mettre plein et on peut tester ça fait exactement le même rendu donc vous pouvez personnaliser comme vous voulez votre joystick donc merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère que celui ci vous permettra de faire des jeux 2d sur mobile un peu plus facilement maintenant que vous savez comment gérer le joystick et des boutons donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube pour ne pas louper mes prochains tutos et puis vous pouvez aussi comme l'a fait un abonné pour ce tutoriel donc me proposer vos sujets de tutoriel et s'il me paraissent cohérent mais je ferai des tutos pour toujours vous aider dans la création de vos jeux sur unity 3d donc à bientôt